Le château de Dorn est assez éloigné du village hollandais dont il porte le nom. La demeure de l'ex-Kaiser n'a de remarquable que sa tour du XIVe siècle. Elle a survécu aux nombreuses restaurations dont le château fut l'objet. Des champs, des bois très vastes l'entourent. Des fossés, des barrières, des gardes en interdisent l'accès aux curieux. L'ancien souverain d'Allemagne veut la solitude autour de lui. Depuis le jour de sa fuite, la veille de l'armistice, lorsqu'il se réfugia d'abord dans le château d'Amerongen, où il signa quelques jours après son abdication. Il faut la solitude et le silence à cet homme qui avait une foi aveugle en soi. Une femme cependant apporte dans sa vie glacée la tiédeur d'une affection fidèle et peut-être désintéressée. Celle qu'il épousa après la mort de la Késarine Augusta Victoria, la princesse Hermine Reuse, veuve du prince de Cheneich, Carolate. Elle seule est admise dans son intimité, elle seule peut l'entendre exprimer ses pensées. Elle veille sur lui avec une tendre sollicitude. C'est qu'il entre dans sa 73e année et qu'il n'est plus permis à son âge de négliger sa santé. Sa vie est réglée rigoureusement. L'empereur déchu s'est soumis à la discipline de ses règles d'hygiène. Il fait sa promenade comme on accomplit une marche militaire et c'est à cela qu'il doit peut-être d'être resté droit et alerte. Il ne lui est plus possible d'abattre des arbres, ce dont il raffolait autrefois. Mais on lui permettra de jouer avec son chien favori et d'aller jeter des graines à la bolaille qu'il élève avec beaucoup de soin. Il tient à sa basse-cour, ce souverain déchu qui n'a plus de courtisans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !